J'achète trois jeux par année, à peu près. Bien, jouer avant beaucoup, mais finalement, au cégep, j'ai pas vraiment le temps, fait que je peux pas jouer. En fait, c'est juste pour passer un peu le temps. En fait, par année, combien de jeux j'achète, ça dépend. La plupart du temps, j'achète ce qui m'intéresse, ça peut aller de 1, 2, 3 par année à 10, 15. Ensuite, console, PC... Bien, c'est assez partagé, mais pour l'instant, je suis surtout sur l'ordinateur, les jeux d'ordi, mais bon. Moi, c'est surtout les jeux sur PC. Quelquefois, je joue sur console, surtout quand je vois chez des amis. Donc, si j'ai joué aux jeux vidéo, oui, je l'ai déjà joué, mais comme j'ai dit, mes parents ont jamais voulu que je joue à ça. Donc, j'ai jamais vraiment acheté, je jouais à ça chez mes amis, tout ça. Mais en plus, Nintendo 64, la fin comme ça, j'ai jamais joué, c'est joué genre, guerre, tout ça, j'aime pas plus ça. J'achète peut-être 2 à 3 jeux par année. J'essaie de pas trop dépenser d'argent là-dedans, parce que ça coûte quand même relativement cher, les jeux de Léo, mais un bon jeu, c'est toujours plein. Il est donc facile de constater que le monde du jeu vidéo est une réalité très présente dans la vie des jeunes adultes. Selon nos propos recueillis, les gens dépensent en moyenne 150 à 200 $ par année en jeu vidéo, et ce sans compter l'achat de matériel permettant de s'adonner à ce passe-temps, c'est-à-dire des ordinateurs ou des consoles de jeu coûtant de 400 à 500 $. Ce marché est donc très lucratif, et les compagnies n'ont pas perdu de temps à le comprendre. Que ce soit Microsoft, Sony ou Nintendo, tous cherchent à s'accaparer d'une partie du marché en ciblant des groupes d'âge particuliers. Par exemple, la suite PlayStation de Sony s'adresse beaucoup plus à un public adulte, alors que le Nintendo s'est presque toujours accroché aux enfants et aux adolescents. La compétition est féroce dans ce milieu, et la discrétion des projets en cours de développement est absolument nécessaire. L'industrie étant en plein essor, il n'est pas surprenant de voir les grosses compagnies du milieu s'élargir et embaucher à plein régime. Par exemple, Ubisoft, qui est probablement la compagnie de jeux vidéo la plus productive de l'heure, est maintenant installée à Québec et à Montréal, et elle s'est engagée à créer 200 emplois dans la région de Québec d'ici 2010. Il est donc logique de former les gens afin d'occuper ses postes. Jean-Pierre Saint-Pierre, coordonnateur du département d'informatique du Cégep de Sainte-Foy et grand responsable de la création du nouveau profil Programmation 3D et jeux vidéo, répond à nos questions et nous éclaircit davantage sur l'industrie du jeu vidéo, ainsi que la nouvelle discipline offerte au Cégep. Ça fait déjà quelques années qu'on avait la demande d'étudiants qui s'intéressaient au domaine du jeu vidéo. C'est donc pas nouveau. Je dirais que ça fait peut-être même une dizaine d'années déjà que beaucoup de nos étudiants s'y intéressaient. Il n'y avait pas de formation adaptée au niveau collégial dans le domaine du jeu vidéo, particulièrement au niveau de la programmation 3D. Il y a déjà des choses qui se font dans le domaine artistique, mais il n'y en avait pas au niveau plus technique. Alors, à Sainte-Foy, on a profité du fait qu'on avait de l'expertise, une bonne expertise au niveau de la programmation, qu'on avait aussi de l'expertise en programmation 3D. Et on a créé un profil, on a adapté le programme pour répondre à ce besoin-là. On a fait le choix d'aller vers un profil plutôt qu'un programme complet, parce qu'évidemment, il y a des bases communes qui sont enseignées en technique de l'informatique qui sont nécessaires. Avant de faire de la programmation 3D, il faut bien maîtriser les techniques de programmation, les techniques, en fait, un ensemble de techniques liées à la programmation, programmation-objet, des langages comme le C++, parce que c'est entre autres le langage utilisé dans l'industrie. Donc, on a décidé de créer, plutôt en troisième année, un profil, une spécialité. Et on avait déjà une formule d'enseignement qui nous permettait de faire ça avec un projet synthèse à la session d'automne qui dispose d'un gros volume horaire. On a créé, donc, un projet synthèse, mais orienté au niveau du jeu vidéo à la session d'automne, avec un complément de formation sur des API graphiques, donc un cours qui est plus spécialisé sur DirectX et les API graphiques, les concepts 3D aussi, gestion de scènes, caméras et tout. Et on applique le développement de ces notions-là à l'intérieur du projet synthèse qui est dans la session d'automne. Ça représente un volume d'à peu près 300, 300, près de 400 heures à l'automne. Et à la session d'hiver, on a un cours qui était déjà orienté sur la recherche, mais on l'oriente, dans le contexte du programme de 3D jeux vidéo, on l'oriente sur les technologies 3D. Et il y a le stage par la suite qui est un stage en entreprise, mais dans le contexte du programme 3D, évidemment, on le fait dans les entreprises de jeux vidéo. Puis, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que les compagnies de jeux vidéo s'associent aux établissements d'enseignement, puis forment eux-mêmes leur future main-d'oeuvre, comme l'a fait Ubisoft tout récemment? Une question intéressante qui suscite beaucoup de controverses dans le milieu. Moi, personnellement, je crois qu'il est préférable que ces formations-là soient assumées par des maisons de formation reconnues, de manière à s'assurer que la formation répond aux besoins de l'industrie, et non pas d'un seul joueur de l'industrie. Et de toute façon, il y a des structures déjà, je pense au collège, mais je pense à la formation continue aussi, qu'il y a déjà des structures où l'argent peut transiter et où on peut développer ces formations-là. En terminant, afin de vous prouver la puissance des consoles de nouvelle génération, ainsi que le réalisme des jeux dernier cri, voici un petit quiz mettant à la preuve votre capacité à distinguer le réel du virtuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada